... Chers amis de Cateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. ... C'est parti. Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso, con il rito penitenziale delle ceneri, abbiamo iniziato la carisma, tempo di rinnovamento spirituale, che prepara la celebrazione annuale della Pasqua. Ma che cosa significa entrare nell'itinerario carismale? C'è l'illustre Evangelio di questa prima domenica con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto. L'Evangelista San Luca, che Gesù dopo aver ricevuto il baptismo di Giovanni, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito Santo nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. E' evidente l'insistenza sul fatto che le tentazioni non furono un incidente di percorso, ma la conseguenza della scelta di Gesù di seguire la missione affidata lì dal Padre, che vivere fino in fondo la sua realtà di lui amato, che confida totalmente in lui. Il Cristo è venuto nel mondo per liberarci dal peccato e dal fascino ambigui di progettare la nostra vita a prescindere da Dio. Il l'ha fatto non con proclamati altisonanti, ma lottando in prima persona contro il tentatore fino alla croce. Questo esempio vale per tutti. Il mondo si migliora in cominciando da si stesso, cambiando con la grazia di Dio, in cambiando con la grazia di Dio, ciò che non va nella propria vita. Delle tre tentazioni che Satana sottopone Gesù, la prima prena origine della fame, c'è da bisogno materiale. se tu sei figlio di Dio, si tu sei il figlio di Dio, si tu sei il figlio di Dio, ordonne a cette pierre di devenir du pain. Ma Gesù risponde con la sacra scrittura, non di solo pane vivere l'uomo. Il n'y a pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Il n'y a pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Ensuite, le demain l'amène alors plus haut et il fait voir dans son regard tout le royaume de la terre. Il lui dit, je te le donnerai, tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume. Mais le Seigneur repousse tout cela et tu n'adoreras que le Seigneur. Et donc il ne faudra pas adorer le pouvoir, mais uniquement le Seigneur. Et finalement, le tentateur propose à Jésus de réaliser un miracle spectaculaire, de se jeter des murs du Temple et de se faire sauver par les anges. De façon à que tout le monde aurait cru en lui. Mais Gesù risponde que Dieu ne doit jamais être mis à l'épreuve. Dieu ne doit pas répondre, ne doit pas se montrer, nous devons croire en Dieu. C'est en référence toujours aux Écritures. Gesù place, avant les critères humains, l'unique critère authentique, l'obéissance à la volonté de Dieu qui est le fondement même de notre être. Mais ceci est un enseignement fondamental pour nous. Si nous avons dans notre esprit et dans notre cœur la parole de Dieu, si cela rentre dans notre vie, si nous avons confiance en Dieu, nous pouvons repousser toute tentation du tentateur. En plus, de tout le récit sorgit clairement l'image du Christ comme un nouvel Adam, le fils de Dieu humble et obédient au Père, à la différence d'Adam et d'Eva qui dans le jardin de l'Éden avec la seduction de l'esprit du mal, être immortels sans Dieu. La carême est donc un retrait pendant lequel il faut rentrer en soi-même, écouter la voie de Dieu pour vaincre les tentations du malin et trouver la vérité de notre être. En temps, nous pouvons dire une sorte de compétition spirituelle qui fait vivre avec Jésus, pas avec orgueil ou présomption, mais en utilisant les armes de la foi, c'est-à-dire la prière, l'écoute de la parole de Dieu et la pénitence. De cette façon, nous pourrons arriver à célébrer la Pâque dans la vérité, prêts à renouveler les promesses de notre baptême. Que la Vierge Marie nous aide, afin que, guidés par le Saint-Esprit, nous vivions avec joie ce temps de grâce. Et intercède particulièrement pour moi et mes collaborateurs de la Curie Romaine, que ce soir, nous commencerons avec moi les exercices spirituels. Angelus Domine, non servit Marie, et concepite Spiritus Sancto, Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tun mulieribus, et benedictus fructus ventis du Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tun mulieribus, et benedictus fructus ventis du Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tun mulieribus, et benedictus fructus ventis du Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei, Genitrix, die die efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam Tuam quesumus Dominimentibus nostis in fonde, utque Angelo non siante, Christi, Filito Incarnation, coniovimus, per passionum eus et crucem, at resurrectionis gloria am perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum, Amen. Gloria Patria, et Filio et Spiritus Sancto, sicurerat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum, Amen. Gloria Patria, et Filio et Spiritus Sancto, sicurerat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum, Amen. Gloria Patria, et Filio et Spiritus Sancto, sicurerat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum, Amen. Providelibus defunctis requem aeternam donaeis Domine, et lux perpetua luce aetheis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine Benedictum, et sognum gedusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Chers frères, j'accueille avec joie les pèlerins francophones, particulièrement les jeunes des collèges Pégui de Paris et de Beaubigny. En ce début du carême, nous sommes invités à faire de notre montée vers Pâques un combat spirituel. À la suite, Jésus, conduit au désert, où pendant quarante jours, il sera mis à l'épreuve par le démon. Au plus profond de lui-même, l'homme connaît la tentation du pouvoir, de l'ambition et de l'hédonisme. Demandons au Christ de nous entraîner dans le mystère de son obéissance au Père, afin que nous ne succombions pas à la tentation et que nous soyons délivrés du mal. Que la Vierge Marie nous aide à nous donner librement à son Fils et à suivre ses chemins. Bon dimanche et bon carême à tous. Je vous remercie à tous les anglais de l'anglais, à tous les anglais-speaking visiteurs présents pour ces angeles-préhères, surtout les jeunes et les filles de l'Union Choir. Dans ce jour, la Vierge Marie nous aide à contempler la victoire de Christ. de l'Esprit, de l'épreuve de l'Esprit et de l'épreuve par le démon. L'épreuve par le démon qui est maintenant, nous envoyons nous plus près de le L'Éprène et nous prépare, à la victoire de son mariage de l'Esprit et de la mort à l'épreuve. L'épreuve, à tous les jours, il y a de l'épreuve. On cet 1er Fasten-Sonntag gruise je vous remercie à tous les pays de l'université. Fasten heißt verzichten et donc s'il faut être libre pour la bonne. Il faut savoir ce qui est important, ce qui est important et qui est en plus important dans notre vie. Ce n'est pas important pour nous en vivre à l'économie. Ce n'est pas important de l'économie. Nous nous sommes en Christus Jesus. Il, qui peut vivre dans la vie de la vie, qui m'a fait en versucht, nous, c'est qu'il y a l'économie. Nous 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 sommes en temps, Je vous remercie. 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 Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, les adolescents venus de Sérénia et de l'Éco. Venus pour leur profession de foi, les fidèles de Cent de Ferrara et différentes villes de la Sicilia. Je salue aussi les enfants de Saint Camillo qui s'apprêtent à célébrer le centenaire de la mort de leur fondatrice, la bienheureuse Giuseppina Vanini. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin de carême. Bon dimanche à vous tous. Chers amis de KTO, vous l'avez entendu, le Saint-Père rentre en retraite spirituelle cette semaine. Et donc mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père donc dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. Un grand merci à CTV et Télépatch pour ces images ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt.